Musique Quand l'orage et le froid viennent sur notre chemin, nous nous appuyons sur toi, Seigneur. Quand les ennemis peuvent se liguer en ombre contre nous, même sans que nous le sachions, Seigneur, tu défends notre cause. Tu dis à l'église de Philadelphie, parce que tu as gardé ma parole, parce que tu n'as pas rénié mon nom, je mets devant toi une porte ouverte. Voici ton peuple, Seigneur. Tous ceux-moi, nous sommes devant toi, pour exprimer notre foi, pour exprimer notre totale dépendance à toi, en dépit de nos faiblesses et de nos limites. Fais-nous trouver grâce devant toi, Seigneur. Nous voulons sortir de ce programme, comme autant d'Israël y traverser la mer Rouge, que ce soit comme un baptême qui nous introduit dans une nouvelle saison. Seigneur, fais-nous trouver grâce devant toi. Tu connais mieux le besoin de chacun, et tu as la capacité d'apporter la réponse. Fais-nous trouver grâce devant ta face. Donne-nous les guérisons, Seigneur. Débloque les destinées, Seigneur. Laisse que nos destinées s'épanouissent, ô Dieu. Change les cris de pleurs en cris de joie, Seigneur. Remplace le deuil à une journée de fête. Ramène à la surface des choses que nous avons perdues. Détère ce qui a été enterré, mon Dieu. Parce que tu es le Dieu de la résurrection. Nous croyons à la puissance de la résurrection. De la même façon que la terre ne pouvait pas retenir le Christ. Autant il n'y a rien qui peut retenir notre destinée, Seigneur. Et nous déclarons le décollage de nos destinées dans le nom puissant de Jésus. Nous déclarons l'envol de nos destinées au nom de Jésus. Nous déclarons des ministères puissants dans cette église qui vont impacter le monde dans le nom de Jésus. Nous déclarons une abondance qui vient en vitesse au nom de Jésus. Enfin que nous te servions le plus rapidement possible. Et dans le temps que tu nous accordes encore. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut apprécier le Seigneur ? Jésus, nous pouvons apprécier le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous nous souhaitons la bienvenue dans la présence de Dieu. Nous nous souhaitons la bienvenue dans la présence de Dieu. Et nous croyons à la présence de Dieu ce soir. Et nous croyons à sa grâce. Amen. Nous parlons de l'abondance. Nous parlons de la compassion. Et nous parlons de la mission en Christ. Papa a introduit. Pasteur Marcel a parlé suffisamment de l'abondance spirituelle. Et nous avons commencé de parler de la place de la compassion. Comme un ingrédient ou la fondation de la mission. Nous avons terminé hier lorsque nous étions en train de parler des déclencheurs de la compassion. C'est le deuxième sous-point de notre thème, la compassion, fondement d'une mission efficace. Hier, nous avons lu Marc chapitre 10. Et c'était l'histoire de Bartholomé. Cet homme qui nous a rappelé une fois de plus le besoin et la nécessité de la compassion dans le monde. Et en particulier dans l'Église. Parce que comme nous avons déjà été suffisamment enseignés, l'Église détient la solution au problème de l'humanité. Et nous avons dit que quand nous parlons de cette solution, ce n'est pas d'abord l'argent. Ce ne sont pas les biens matériels. Nous connaissons l'histoire de ces boiteux qui étaient toujours à la porte de l'Église. Il recevait l'argent jusqu'au jour où quelqu'un lui a dit ce que j'ai, je te le donne. Et c'était comme un renouveau dans sa vie. Et ça a changé toute l'histoire de cette personne. Et donc nous avons montré qu'il est important à travers l'histoire de Barthime que nous soyons conscients qu'il est possible d'être dans l'Église, qu'il est possible d'être dans le sillage de Jésus, mais que notre cœur ne bat pas au même rythme que le cœur de Jésus. Alors que lui, il était ému de compassion pour ceux qui souffraient, alors que lui est la solution au problème de l'humanité, nous avons vu qu'hier, il y a des gens qui étaient dans ce sillage qui étaient la barrière pour Barthime. Alors nous avons parlé des déclencheurs de la compassion parce que s'il faut avoir si nous parlons de la compassion, il faut avoir la compassion. Et comment avoir la compassion? cet amour du prochain, ce fardeau pour l'œuvre de Dieu, cet amour pour Dieu, cette capacité de voir l'autre dans ce besoin, cet amour qui me pousse à me sacrifier pour l'autre. Nous avons dit qu'en réalité ce n'est pas facile pour l'être humain si Dieu ne nous fait pas grâce. Les déclencheurs c'était les activateurs pour ceux qui créent la fertilité dans notre cœur en fait que la compassion soit là. Et nous avons commencé de parler de la reconnaissance à Dieu comme le premier ingrédient, comme une première clé qui predispose notre cœur à avoir la compassion dans notre cœur. Parce que lorsque nous reconnaissons que ce que nous sommes ce n'est pas la grâce de Dieu, ça nous permet de comprendre que les autres ont aussi besoin de la grâce de Dieu. le deuxième déclencheur dont nous avons commencé de parler c'était le cœur véritablement converti où nous avons parlé de la transformation et nous nous sommes séparés exactement nous parlions de la transformation comme le centre même du christianisme. Il n'y a pas de christianisme. Il n'y a pas d'église véritable si les hommes et les femmes ne sont pas transformés dans leur cœur. Malheureusement, il est possible de suivre Jésus à n'ayant pas un cœur transformé. Alléluia. Je vais terminer ce point à donner quelques vérités à retenir sur la transformation. Nous avons montré que la véritable transformation dans le cœur c'est ce qui donne la force aux chrétiens. Alors, la première vérité que nous voulions retenir c'est que la transformation est possible. Donc, nous ne devons pas penser que ce n'est pas possible de vivre la vraie transformation. Et c'est possible à travers une relation avec Jésus-Christ et avec le soutien du Saint-Esprit. Alléluia. Nous pouvons retenir Galate chapitre 2 le verset 20. Je crois que les passages sont donnés Romains chapitre 7 le verset 18. Galate chapitre 2 le verset 20 il est en train de dire J'ai été crucifié J'ai été crucifié avec Christ et si je vis ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi. Et il dit ici je vis maintenant dans la chair je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc, il est possible que quelqu'un soit transformé à partir du moment où réellement nous sommes en relation avec le Seigneur. Et ici nous voulons insister pourquoi ? Parce que sans l'aide du Saint-Esprit sans le soutien de Dieu frères et sœurs nous serons des chrétiens sans vivre la véritable transformation. Dans Romains chapitre 7 18 à 23 c'est l'histoire de l'apôtre Paul lui-même qui est en train de montrer que dans sa chair il est en train de lutter avec le mal. Et donc nous avons besoin que le Saint-Esprit nous aide afin que nous soyons véritablement transformés et que ce soit la vie de Christ que nous reflétons. parce que sans le soutien de Dieu frères et sœurs nous allons être charnels tout en étant en l'église. Il dit je veux faire le bien mais je sens que le mal pèse. C'est l'apôtre Paul frères et sœurs celui que nous respectons. Amen. Et dans Philippi chapitre 4 le verset 3 13 il dit je puis tout par celui qui me fortifie. Bref il est possible de vivre la véritable transformation. ne disons pas la chair elle est faible donc comprenez moi aussi. Alléluia. La deuxième vérité que j'aimerais qu'on retienne la vraie transformation nous rend productifs dans le royaume de Dieu. La vraie transformation elle nous rend productifs dans le royaume de Dieu. Nous sommes simplement en train de dire Dieu ne peut passer que par des cœurs qui sont véritablement transformés. Nous devenons à d'autres termes des vases qui portent les trésors divins. Dans 2 Timothée chapitre 2 le verset 20 Paul parla à Timothée il dit dans une grande maison il y a toutes sortes de vases mais celui qui s'est sanctifié et s'est purifié il sera un vase d'un usage noble pour le Seigneur. Alléluia. Dans Luke chapitre 13 le verset 6 Jésus parle d'une parabole de vigneron J'aimerais qu'on nous projette ce texte-là Luc chapitre 13 et nous pouvons lire le verset 6ème il dit aussi cette parabole un homme avait un figuier planté dans sa vigne il vint pour y chercher du fruit et il n'a trouvé un point le verset 7ème alors il dit au vigneron voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ces figues et je n'en trouve point couplé pourquoi occupe-t-il la terre inutilement la question que j'aimerais que chacun se pose ce soir en effet la parabole fait allusion aux hommes et aux femmes en qui Dieu investit et quand Dieu investit en toi et à moi à travers le salut à travers tous les enseignements à travers toutes les grâces qui sont disponibles à nous Jésus est en train de dire le propriété de la vigne il est venu parce qu'il avait besoin de récolter du fruit c'est là que papa introduit en disant que l'abondance que Dieu nous donne c'est pour une mission et Jésus dans la parabole il dit ça fait 3 ans que j'ai investi dans ma vigne je ne sais pas pour toi et pour moi ça fait combien d'années et il dit je n'ai pas trouvé de fruit pourquoi cette vigne occupe inutilement la terre il dit je vais la couper je prie que toi et moi nous n'occupions pas la vie inutilement pose-toi un peu la question en quoi je suis utile nous parlons de la compassion qui nous amène vers la mission et nous disons qu'un coeur véritablement converti fait de nous des vases qui transportent les trésors de Dieu et ce soir la Bible dit il y a des vignes qui sont inutilement plantées pose-toi la question en quoi je suis utile à l'église de Dieu en quoi je suis utile à ma famille bref en quoi je suis utile quand je me regarde moi-même je produis quoi Alléluia j'aimerais que pendant ce moment du tournant décisif chacun se pose la question Alléluia la troisième chose que j'aimerais qu'on retienne sur ce déclencheur nous allons vous parler hier mais j'aimerais y revenir juste pour le résumer sans la vraie transformation nous sommes le reflet du monde dans l'église c'est là que Paul disait aux Romains il dit ne vous conformez pas au siècle présent parce que le siècle présent a sa façon de penser le cœur transformé réellement c'est le vase sur lequel Dieu se repose pour déposer les trésors alors le danger de l'église c'est d'avoir des hommes et des femmes qui peuvent se reclamer enfants de Dieu mais qui n'ont pas des cœurs transformés et nous sommes le reflet du monde dans l'église c'est là qu'on peut regarder quelqu'un on s'est dit mais finalement qui est-il dans 1 Pierre chapitre 2 le verset 12 c'est un passage qu'on a lu depuis le début il dit ayez une conduite correcte parmi les païens conduisez-vous de manière irréprochable de sorte que même s'il vous calomnie à d'autres termes même s'il vous accuse d'être comme eux mais quand il vous examine de près il se rend compte que réellement vous êtes différents et Pierre l'apôtre conclut il dit et dit enfin qu'il glorifie Dieu au jour où il le visitera Alléluia il est possible d'être à l'église il est possible de s'appeler chrétien il est possible même de servir Dieu mais sans avoir un coeur véritablement converti et nous en avons parlé suffisamment hier de Timothée chapitre 3 le verset 5 Paul dit à Timothée les gens voudront avoir l'apparence de la piété c'est une connexion avec la prophétie d'Esaïe il dit les gens voudront porter le nom de Christ mais il refuse ce qui fait la force du christianisme il dit éloigne-toi de ces hommes là que Dieu nous épargne de ces personnes qui sont un frein à l'évangile et Dieu couvertisse nos coeurs Alléluia enfin sur ce déclencheur l'absence de la vraie transformation peut retarder certains exhaustements dans nos vies parce qu'à l'absence de la vraie transformation dans nos coeurs c'est exactement le contraire de ce que Dieu attend de nous la jalousie la haine l'égoïsme les séments du péché regardez avec moi ce texte de Psaume c'est un texte qui me fait souvent réfléchir Psaume 18 je suis en train de parler de l'absence d'une vraie transformation l'absence d'une vraie conversion en d'autres termes l'absence d'être vrai avec Dieu empêche ou retard de certains exhaustements et ça c'est fondamental dans la vie en tant qu'enfant de Dieu j'aime comment David est en train de parler nous sommes dans Psaume 18 et nous pouvons commencer la lecture au verset 22 commençons même au verset 21 écoutons ce que David est en train de dire on commence 21 s'il vous plaît le média car j'ai observé les voies de l'éternel et je n'ai point été coupable envers mon Dieu j'aimerais qu'à un moment donné quand tu regardes ta vie il est vrai que nous ne sommes pas parfaits mais par la grâce de Dieu est-ce que quand tu regardes ta vie quand tu regardes comment tu marches avec Dieu est-ce que je peux avoir le courage même moi qui vous prêche ce soir de dire comme David l'éternel m'a traité selon ma droiture il m'a rendu selon la pureté de mes mains car j'ai observé les voies de l'éternel et je n'ai point été coupable envers mon Dieu au verset 23 toutes ces ordonnances ont été devant moi et je ne suis point écarté de ces lois au verset 24 on peut lire ensemble j'ai été sans réproche envers lui et je me suis tenu en garde contre allez-y au verset aussi l'éternel m'a rendu selon ma droiture selon la pureté de mes mains devant ses yeux est-ce que c'est possible que quelqu'un par quand tu examines ton coeur dans en cachette toi-même tu peux dire le Seigneur m'a rendu selon ma droiture allez-y avec le verset suivant verset 26 dans ma version allez-y ensemble avec celui qui est bon tu es tu te montres bon avec l'homme droit tu agis selon la droiture avec celui qui est pur tu te montres pur et avec le pervers tu agis selon sa perversité dans d'autres versions il est dit avec celui qui est faux Dieu est avisé bien aimé dans le Seigneur un coeur véritablement transformé c'est un activateur de la compassion c'est un activateur de l'amour pour Dieu mais ça déclenche aussi des exhaust David dit tu m'as rendu selon ma droiture avec celui qui est pur tu es pur mais celui qui est pervers celui qui vient devant Dieu comme par stratégie bien aimé dans le Seigneur Dieu est avisé Alléluia alors ce soir j'aimerais continuer rapidement avec le troisième déclencheur je pense que le temps nous le permettra pendant quelques minutes donc pour conclure ce point la transformation améliore notre vie mais nous rapprocher de Dieu nous aide à être le vrai témoignage de Dieu je voudrais parler du réveil spirituel Alléluia le réveil spirituel je voudrais parler du réveil spirituel Alléluia le réveil spirituel c'est un grand sujet mais nous en parler pendant quelques minutes le revêt spirituel active la compassion le revêt spirituel crée un environnement favorisant le revêt spirituel rapproche les hommes et les femmes de Dieu alors j'aimerais lire un texte avec vous et je pense que ce texte nous expliquera mieux Ephesians chapitre 5 et nous nous essayer de comprendre le revêt spirituel et sa connexion avec la compassion de parlons et sa connexion avec le fardeau pour Dieu Alléluia j'aborderai ce point à deux sous-points une compréhension publique de ce que c'est le revêt spirituel et l'impact du revêt spirituel dans une vie ou dans une église lisons à partir du verset premier de chapitre 5 de Ephesians Nous allons lire ensemble à partir du premier verset et nous lirons jusqu'au dix-septième Allons-y tous ensemble si vous avez trouvé dans votre Bible ou soit sur l'écran Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimé et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur que l'impudicité qu'aucune espèce d'impurité et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous vous ainsi qu'il convient à des saints qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes ni propos insensés ni plaisanteries choses qui sont contraires à la bienséance qu'on attende plutôt des actions de grâce car sachez-le bien aucun impudique ou impur ou cupide c'est-à-dire idolâtre n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu que personne ne vous séduise par de vains discours car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion n'ayez donc aucune part avec eux autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur marchez comme des enfants de lumière car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté de justice et de vérité examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux oeuvres infructueuses de ténèbres mais plutôt condamnez-les car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière car tout ce qui est manifesté est lumière 14 ce pour cela qu'il est dit réveille-toi toi qui dors relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclaira 15 prenez donc garde de vous conduire avec circonspection non comme des essentiels mais comme des sages rachetez le temps car les jours sont mauvais c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur Romain 13 et nous lisons à partir du verset 11 Romain 13 le verset 11 12 et 13 Allons-y encore tous ensemble cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru la nuit est avancée le jour approche dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière marchons honnêtement comme en plein jour loin des excès et de l'ivrognerie de la luxure et de l'impudicité des querelles et des jalousies mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises enfin 1 Thessaloniciens chapitre 5 et nous allons faire quelques commentaires avant de terminer 1 Thessaloniciens chapitre 5 le verset 6 Allons-y Ne dormons point comme les autres mais veillons et soyons sobres ce qu'on peut lire encore Ne dormons donc point comme les autres mais veillons et soyons sobres Amen A l'absence du revêt spirituel une vie est morte A l'absence du revêt spirituel les oeuvres qui sont comme le témoignage qui dégage nos vies c'est la honte Paul est en train de dire il y a des choses qui se font à Ephèse la lettre de Paul à Ephèse ce n'est pas une lettre qui est écrite à des gens qui sont sur la rue c'est une lettre qu'il est en train d'adresser à des personnes dans une église et donc il est possible qui est dans une église il y a des choses qui sont en train de se faire en secret et qui tu l'église qui affeblis l'église qui empêche que nous soyons l'instrument de Dieu et qui éloigne nos corps loin de Dieu nous pouvons beau parler de l'abondance nous pouvons beau parler de la mission nous pouvons beau crier la compassion mais il y a des oeuvres qui détruisent l'église Alléluia et c'est là lorsqu'il est en train de conclure d'abord en parlant aux Romains il dit il faut que vous ayez l'intelligence de temps il est important que vous sachiez finalement quel temps nous traversons toutes les époques ne se ressemblent pas frères et sœurs il y a des époques et des époques les signes actuellement indiquent que réellement l'église est à la fin du temps et il dit c'est enfin le temps de vous réveiller et lorsqu'il écrit à l'église d'Éphèse il dit réveille-toi toi qui dors et relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera alléluia alors qu'est-ce que le réveil il n'y a vraiment pas de définition qu'on peut donner mais à la lumière des écritures et de ces trois passages que nous venons de lire le réveil spirituel est compris comme quitter le sommeil il dit réveille-toi toi qui dors c'est-à-dire le contraire du réveil c'est le sommeil et si je prends l'image du sommeil physique le sommeil c'est l'inconscience c'est là que vous pouvez avoir quelqu'un à l'église les choses de Dieu ne les préoccupent pas le sommeil spirituel l'inconscience quand nous dormons nous sommes dans l'inactivité nous sommes dans l'immobilisme il y a même des gens qui dorment tellement il a commencé la nuit ici il se retrouve le matin au lait de place même dans une autre chambre ça veut dire dans le sommeil on peut même manipuler ta vie c'est comme cela que nous connaissons l'histoire de ces deux femmes qui étaient à côté du roi Salomon quelqu'un Dieu lui a béni avec un beau bébé mais tellement qu'il a doré le sommeil on a remplacé même ce bébé le sommeil spirituel il est très dangereux parce qu'on peut même te voler ce que tu as Alléluia le sommeil spirituel c'est une sorte de distraction Alléluia mais il va même plus loin il dit relève-toi d'entre les morts je peux dire que le revêt spirituel c'est comme le retour à la vie le retour à la vie c'est comme la fin prodigue qui était très bon dans sa maison à un moment donné il est allé dilapider sa richesse et à un moment donné il s'est dit pourtant je souffre ici alors que mon père il a tout dans la maison de mon père il a pris conscience je vais autrement dire le revêt spirituel c'est la prise de conscience de monéta de somnolence de loignement de froideur et je décide de revenir à mon premier amour Alléluia quand nous prenons les sept lettres que Jean a adressé aux églises à lune des églises et l'église d'Ephèse dans l'Apocalypse chapitre 2 il est en train de dire j'aime ce que tu fais parce que j'ai contre toi tu as abandonné mon premier amour ce que j'ai contre toi tu as abandonné mon premier amour plus le temps passe le premier amour a disparu Alléluia et à l'église de Sard je crois à l'Apocalypse chapitre 3 il est en train de dire tu passes pour vivant mais en réalité tu es mort donc le revêt spirituel c'est quitter le sommeil le revêt spirituel se revenir à la vie le revêt spirituel c'est une prise de conscience de son état que je me suis éloigné de Dieu et ce soir je voudrais poser la question quel est l'état de ton coeur par rapport aux choses de Dieu quel est l'état de ton coeur par rapport aux objectifs et il dit Christ te éclairera à d'autres termes quand il n'y a pas le revêt spirituel il y a aussi l'obscurité il y a les ténèbres c'est là que la Bible parle des oeuvres de ténèbres la Bible parle des oeuvres mortes ça veut dire que quelqu'un est visiblement là mais en réalité il n'y a pas de vie et il dit au verset 16 rachete le temps car les jours sont mauvais le revêt spirituel quels sont les avantages du revêt spirituel qu'est-ce qui se passe quand le revêt est là qu'est-ce qui se passe quand le revêt est réellement une réalité parce que nous disons que c'est le retour à la vie c'est le retour à mon intimité avec Dieu la première chose quand le revêt est là Dieu devient la priorité Alléluia quand le revêt est là l'amour pour Dieu est encore là et Dieu est entré de parler à l'église d'Ephèse et dit je connais tes oeuvres mais c'est ce que j'ai contre toi tu as abandonné le premier amour cet amour grâce auquel tu pouvais payer le prix cet amour grâce auquel tu ne pouvais pas calculer cet amour grâce auquel tu étais toujours présent dans ma présence Alléluia quel est le degré de ton intimité quel est l'état de ton intimité avec le Seigneur quand le réveil est là l'amour pour Dieu et ses objectifs est très visible quand le réveil est là nous sommes prêts à payer le prix pour le Seigneur quand le réveil spirituel est là nous ne calculons pas la deuxième chose quand le réveil spirituel est là le fardeau de Dieu devient nos fardeaux nous pouvons sentir le besoin de Dieu et nous sommes prêts réellement à payer le prix pour cela quand le réveil spirituel est là nous refusons le mélange nous refusons le compromis lorsque Paul est entré d'écrir à Ephèse il est entré de numérés de choses il dit c'est même honteux que ces choses soient machinées parce que ces choses détruisent des vies ces choses affeblisent la flamme dans notre cœur à une des églises d'apocalypse il a dit parce que tu n'es ni froid ni chaud je te vomirai quand le réveil spirituel est là nous avons affiché notre identité nous sommes fiers d'être ce que nous sommes mais quand c'est dans le sommet spirituel qui est même assimilé au ténèbre cela que vous ne savez pas qui est chrétien est-ce qu'il est chrétien ou il n'est pas chrétien Alléluia quand le réveil spirituel est là la troisième chose l'église est forte l'église est bénie l'église est respectée nous pouvons simplement prendre l'exemple de l'église des actes des apôtres Alléluia l'église est respectée l'église est bénie parce que Dieu est la priorité et son impact est réel la quatrième chose quand le réveil spirituel est là la crainte de Dieu est au centre de la vie de l'enfant de Dieu la crainte de Dieu le respect du sacré et c'est ce qui fait la force de l'église mais dans la somnolence dans les ténèbres dans le sommet spirituel on peut être dans une église c'est là que Paul dit mais ce que les gens font en secret c'est une honte me plaise à Dieu que la lumière amène à surface nos vies parce que nous sommes une lampe Alléluia je clôture avec ce passage Apocalypse chapitre 2 le verset premier il s'agit de l'église de Fès écrit à l'ange de l'église d'Éphèse voici ce qu'il dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite et celui qui marche au milieu de sept chandeliers d'or dans ce texte le chandelier est l'image de l'église en effet quand la Bible dit c'est lui qui marche au milieu des chandeliers il parle des sept chandeliers c'était les sept églises et quand nous rentrons dans l'ancien testament le chandelier c'était le porte-lampes et aujourd'hui c'est l'église qui porte la lampe et le sacrificateur avait la responsabilité de veiller sur le chandelier afin que la lumière ne s'éteigne pas et lorsque Jean voit la prophétie il dit Dieu marche au milieu de sept chandeliers 13 et 16 c'est pour dire que Dieu veille sur son église afin que la lumière ne s'éteigne pas il prend l'image de l'église comme un chandelier comme une porte-lampes la lumière c'est Christ et l'église doit présenter Christ comme la lumière la question ce soir est-ce que toi et moi nous éteignons cette lampe là où nous conservons cette lampe là le monde attend voir cette lumière et il dit si quelqu'un ne se répond pas il dit je vais le juger ce soir j'aimerais que nous puissions prier pour notre église nous parlons de la compassion nous sommes en train de parler d'une église missionnaire quelles sont nos oeuvres en cachette sommes-nous dans le sommet spirituel sommes-nous dans le réveil quel est l'état de notre intimité avec le Seigneur pasteur Richard toi qui prêche ce soir combien de fois tu lis ta parole la Bible ou tu la lis simplement quand tu vas venir prêcher quel est l'état d'intimité que nous avons avec le Seigneur afin que dans sainte intimité Dieu nous communique son fardeau demain je concluirai avec l'appel de Dieu sur notre vie comme un des ingrédients qui active la compassion dans notre coeur ce soir je nous ai parlé du coeur véritablement transformé et je nous ai invités chacun à considérer sa marche avec le Seigneur nous allons prier Dieu La kila moja tutaomba buwana So kinamoni loboko na yawe